donc là il s'agit d'un vélo révolte comme on voit sur le flivin vélo pliant et donc le vélo lui-même est pas trop mal et pas trop mal avec donc elle et poignée d'accélérateur c'est une aide au démarrage une aide au démarrage comment et donc ça n'a pas du tout de force c'est juste pour marcher finalement pour emmener le vélo et marcher à pied à côté là là on met le contact si on appuie voyez la roue c'est progressif ça n'a pas du tout de force c'est pour marcher à pied à côté je recoupe alors ce qui est ce qu'il ya de bien sur le vélo c'est l'éclairage l'éclairage qui marche même si la batterie est à plat et le problème rencontré et le problème rencontré sur le vélo que à mon sens déjà il ya la faible autonomie de la batterie là que qu'on fait même pas 8 km avec la batterie est vide ça c'est une chose mais comment il a déjà j'ai protégé là et j'ai ouvert la boîte là et là ça fait il ya pas déjà plein de terre d'arriver dans le là dedans et normalement ça devrait être propre et donc là c'est pour ça que j'avais protégé parce que quand il pleut la roue avant à l'envoyer juste où qu'étaient les fils et donc je l'ai protégé pourtant il était protégé mais quand même quand il pleut faut bien s'en servir donc là là le problème qu'il est que ça c'est que les il cherche à nous emmener sitôt qu'on pédale il cherche à nous emmener à 25 km heure à 25 km heure et dont il dit bien il cherche parce que si ça monte de trop il nous emmène pas et donc ça va plus vite que le finalement le ce qu'on va pédaler et donc si on veut aller doucement avec on peut pas et on peut pas pédaler tranquillement et du moins que l'assistance est mise et donc là moi est ce que j'ai regardé sur internet j'ai voulu y mettre un truc pour le pour y couper justement ce le dispositif du pédalier là le comment le pédélect ça s'appelle le pédélect je crois le capteur qui est sur le pédalier et donc pour ça parce que j'ai regardé pour moi sur internet ce qui était possible de faire j'ai trouvé la la coup d'y couper le couper le note là on voit pas bien là mais là sur le comment la fiche j'ai j'ai coupé le j'ai des déboîtés le dans le domino la chose qui est pas facile et qui soit disant sur internet que c'est facile comme tout avec une aiguille et tout ça il s'avère que le croc finalement il est il a l'envers de ce qu'on pourrait penser et donc j'ai déjà pour défaire le premier j'ai eu du mal donc là là j'ai des j'ai déboîté le le fils jaune là qui était en face du noueur et il est arrivé sur mon domino là que ça c'est ce que j'ai rajouté là d'abord je le coupais là c'est parce que c'est pas fini et c'était pour essayer et comment et je me suis servi dessus ce vélo là quand on actionne les freins ça fait ralentisseur alors ralentisseur comment ça je ne sais pas si c'est électrique ou si c'est comment si c'est ça recharge la batterie ou pas apparemment sur internet ils disent que ça sera pas les batteries mais ce qui est sûr c'est que ça ralentit énormément le vélo ça c'est une chose certaine et donc je me suis servi d'une et d'une des commandes de frein comme il y en a une de chaque côté celle du frein à droite et donc comme on voit c'est c'est pareil c'est il ya le neutre et le fil blanc et c'est c'est la commande quand on a électionné ça c'est quand on actionne le frein ça ça met le contact du du noir vers le blanc et donc je me suis servi de cette commande de frein pour pouvoir voir tout à repasser de file et tout cas c'est quoi et puis là machin encore sous garantie et donc j'ai juste à enlever si jamais ça va pas il est corps sous garantie quoi quoi qu'il y ait pu parce que j'ai essayé de me faire remplacer la batterie et qui est que je trouve à mon sens pas normal mais ça ils n'ont pas fait et donc là et ben le le neutre le neutre il va il va où à la commande de frein à l'interrupteur des qui suit la commande de frein il redescend pas par le par le rouge c'est à dire le le neutre il est c'est un bleu il va à la commande de frein il redescend par le rouge et donc il revient là c'est à dire que là le problème c'est que c'est la commande est contraire à ce qu'il faudrait mais il faut serrer légèrement le frein pour que l'assistant se mette en route c'est pas évident normalement aurait fallu que je mette un autre interrupteur mais je voulais pas repasser de file et tout ça et là à mon avis ça va bien marcher et si c'est à dire que si on veut s'en servir mettons sur du plat en randonnée là moi pour moi je m'en sers pour aller au boulot pour faire j'ai des trajets de 2 km et donc là moi c'est pour le moi ça me dérangeait pas qu'il aille à 25 mais le truc c'est l'autonomie là qui est complètement qui fait que 8 km avec et puis si ça se trouve c'est que la batterie est peut-être pas morte c'est parce que c'est comme ça sur ces vélos là c'est 8 km pour vous donner un ordre d'idée et comment l'âge et comment et donc ça et donc sur internet j'avais vu aussi que on pouvait on pouvait il y en a l'accueil sur le forum là qui qui fait pas sur les forums mais sur les commandes sur youtube là il est il a tout un tout un truc là celui sur les vélos là il disait qu'on pouvait qu'on pouvait mettre une commande d'accélérateur à la place de le en enlevant le le pédélec elle branchait directement elle branchait directement avec une paix avec le l'accélérateur il y est ça donc j'essayais avant de de mettre ma commande et en en ayant bien soin d'intervertir les fils parce qu'ils sont ils sont pas dans le même ordre le pour mettre bien le rouge le rouge en face rouge à le donc j'ai j'ai changé les les connexions et il s'avère il s'avère et ben que que finalement cette commande d'accélérateur là puisque c'est un truc c'est peut-être pas une vraie commande d'accélérateur il s'avère il s'avère que ça marche pas il reconnaît pas le le signal de la commande d'accélérateur en le mettant sur le et j'espérais que il allait aller il allait aller normalement et sans pédaler ça me permettait que j'avais pas besoin de faire un modif là de j'avais juste accéléré que j'avais de l'avance et c'est ça que je pensais faire et de là apparemment ça marche pas avec avec cette poignée d'accélérateur là voilà et c'est tout et donc là moi je vais peut-être voir avec l'interrupteur de lumière et c'est parce que je voulais pas je voulais pas repenser depuis même un modif tient que je voulais pas repenser de fil et c'est juste et là comme on voit le vélo il est il a vécu un petit peu mais c'est c'est juste là moi je m'en sers tous les jours moi c'est tous les jours tous les jours de boulot et donc si jamais il pleut un petit peu et c'est pour ça il ya protection protection là là j'ai mis un tapis pour protéger le pour protéger le comment le tout la partie électrique là pour pas qu'il pleut dessus la chargeur dessus chargeur il est là j'ai juste à le brancher parce que c'était un petit peu j'ai juste à le j'ai mis dans une boîte et donc je débranche pas d'ici ne débranche pas d'ici parce que de toute façon ça change rien c'est juste le machin et je débranche pas d'ici parce que c'est un peu avant j'ai juste à brancher le à le brancher et je remets ça dans la boîte et ça me permet de ben justement si jamais il est trop faible je le recharge parce que le chargé tous les soirs c'est un petit peu c'était un peu la galère voilà mais sans ça le vélo et il y aurait une batterie qui qui tiendrait dessus le vélo et bien il suit il se plie il se plie correctement à deux parce que ça un pliant il se plie correctement et il va dans la voiture tout ça c'est où il est au poil pour ça voilà et quand on voit que là on est six mois six mois après toute façon la garantie c'est comme si il y en avait pour vous considérez qu'il y avait sur cette marque là il n'y a pas de garantie donc là que comme j'avais fait en prenant le neutre le neutre sur le jeu le truc de frein là pour que ça soit plus facile à et pour pas avoir déconnecté le la prise à des qui fait du et qui vient du frein là le interrupteur c'est ben ça marchait pas ça ça marchait pas le comment le ça faisait des embardés alors pour qui pourquoi sûrement que le neutre et c'est pas le même que et donc là j'ai remis là comment le est ce qui monte à la poignée de frein là c'est à dire un simple interrupteur j'ai remis le comment le le j'ai attrapé le neutre j'ai remis la fiche sur le comment le neutre là ou qui était rigide je monte à je monte à l'interrupteur du qui est sur la poignée de frein qui a un contact quand on appuie sur le frein que ça met le contact ça redescend par le par le rouge elle est de mon domino et puis ça reprend le fils jaune là qui qui était normalement mis à la place de de ça donc ça me fait une interruption de du neutre et donc là j'espère ça ça va marcher ou sinon c'est que j'ai le lors de mes essais c'est que j'ai j'ai grillé mon onduleur pour l'onduleur mais le comment le contrôleur voilà c'est et donc à souhaiter que j'ai essayé lors de si j'ai grillé c'est lors de quand j'ai essayé avec la poignée d'accélérateur d'accélérateur donc avec ce truc là mais je pense que ça va marcher je crois que c'est le 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 neutre là qui est pas et qui c'est pas tout à fait et qu'il faut impérativement que ça soit sur le même domino sur le même sur le même circuit voilà donc là normalement ça devrait marcher donc là c'est ça y est je viens de faire l'essai là et il savait que finalement et ben c'est ça fait pareil donc c'est pas c'était pas mon truc de neutre et comment ça fait exactement la même chose et c'est parce que apparemment j'ai j'ai flingué le comment le le contrôleur le contrôleur en en mettant les en essayant de brancher sur le sur le truc d'accélérateur d'accélérateur c'est pas lui c'est pas lui qui est cramé voilà donc je referai une petite vidéo là le contrôleur toute façon il nous en met là je sais pas ça y a fait quelque chose qui que ça lui plaît pas et pourtant j'ai même pas roulé avec j'ai vu que ça marchait pour tuc j'ai arrêté et comment là ça fait des embardés il s'arrête il s'arrête et puis en plus de ça il va il va plus que de 25 donc là ça va que j'ai même un truc de deux freins la peau pour stopper là sans ça mon de mon truc là ça m'a le système marche bien mais pas j'aurais jamais dû essayer comme ils ont dit sur internet alors j'ai fait un autre essai alors ça marchait tout ça déconnait toujours pareil avec le branchement et donc là c'est cette fois ci là j'ai comment j'ai comment les au lieu de sectionner le neutre de faire interrupter avec le neutre alors apparemment c'est parce que le fil était le fil qui monte à la commande de frein il est trop il est trop petit pour où faut pas sélectionner le neutre et donc là là cette fois ci là j'ai sectionné le celui qui donne le signal sur le comment le sur le capteur de pédalage celui qui donne le fil là j'ai pas et j'ai pas sectionné le plus apparemment c'est le le fil le fil qui monte pour et qui coupait le qui mettait le pour le frein c'est ce fil là qui est trop qui est trop petit et pour le signal et donc là là cette fois ci là ça marche ça marche ça marche bien le comment le contre le contrôleur marche bien parce qu'avant il marchait mais il s'interrompait il coupé il en mettait il coupé il s'allait plus vite ça faisait n'importe quoi et donc et bien apparemment faut faut pas sectionner mieux vous faudrait apparemment faut pas sectionner c'est à dire s'il ya un interrupteur à mettre faut pas le mettre là dessus si le plus bas je sais pas et donc là c'est sûr qu'il faut pas qu'il ya un cours jus là bas sur le sur le machin sur la poignée de frein parce que c'est pour ça que c'est un autre que concouper mais là ce qui est sûr c'est que ça ça marche très bien on peut faire du aller vélo et ainsi de suite là je vais vous faire ouvert je mets mon contact là je vais voyant d'allumer et donc là ce pas freiner je peux tourner le pédalier doucement et là je vais mettre voilà donc on voit à la vitesse que ça va là je lâche ma poignée de frein je freine un petit peu je freine de l'autre côté c'est à dire là c'est sur le frein avant et là comme on voit là là il est pas dur à tourner là c'est dur il y a un frein électrique alors je sais pas si ça change là bas plus ou quoi mais c'est dur à pédaler d'abord commencer avec une ralentisseur voilà là je pédale c'est pas dur à pédaler voilà et donc ça c'est la qualité de l'eau là et par contre et donc là mon truc c'est plus comme j'expliquais vous voyez les témoins et quand on remonte là je peux pas pédaler et le comment le quand on freine en descendant ça c'est ce qui reste dans la batterie et le quand on freine en descendant et ben ça remonte là donc ça c'est un voltmètre c'est un voltmètre c'est un voltmètre et là vous allez vous voir je vais essayer de le mettre pour convoy et là il va descendre dans le roux là j'ai pas fait beaucoup donc là le vélo il est... j'ai un tapis devant là qui est pour protéger les... la flotte si jamais je reviens qu'il pleut là comme je joue au boulot avec et le... un truc en plastique pour protéger et le chargeur et ben c'est parce que comme il a une autonomie qui est... qui est relativement faible et là j'espère que... en faisant ma coupure là ça va être mieux et ben le... et je le recharge tous les... tous les soirs pour 8 km je suis obligé de le recharger je suis obligé de le recharger là j'ai fait un aller-retour il est... il descend dans le rouge si tôt que ça monte c'est-à-dire la batterie c'est la vraie... c'est la vraie dôme voilà voilà... voilà... c'est la vraie d'autres... Sous-titrage ST' 501